Réussir est un objectif louable et l'action est un élément qui nous permet de pouvoir réaliser les objectifs qu'on s'est fixé. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Yomi Attitude. Je suis ravie de vous retrouver en ce premier jour de l'année 2021. Je vous prie de me permettre de vous souhaiter le meilleur pour cette année. Bienvenue sur le tapis de l'excellence. Aujourd'hui, nous abordons l'année 2021 avec le deuxième épisode de votre émission, l'épisode du mois de janvier 2021 et c'est un grand bonheur pour moi d'en être l'invité. Je me présente si vous me permettez. Je suis Mireille Nono, l'initiatrice du concept Yomi Attitude et c'est un grand bonheur pour moi de pouvoir partager avec vous aujourd'hui sur le thème la science. Mais avant tout, je vais, si vous me permettez, vous faire un bref résumé de ma personne. Je suis Mireille Nono, l'initiatrice du concept Yomi Attitude. Je suis passionnée de mathématiques, d'informatique, de littérature, notamment la littérature africaine. En ce qui concerne la littérature africaine, j'ai lu beaucoup d'ouvrages, notamment les bimans de Sérin, Cécile Abéga, la forêt éliminée du professeur Gervé, j'ai lu plusieurs ouvrages de Ferdinand O'Uno, des ouvrages de Cheikh Antadiok, de Kamara Lime, de Anne-Marie Nian, plusieurs ouvrages. J'en ai tellement lu qui ne me viennent pas. Angel Benven, j'en ai tellement lu, en fait, ceux depuis mon plus jeune âge. J'ai également lu des ouvrages de d'autres, notamment des auteurs canadiens, particulièrement des auteurs québécois. J'ai lu un ouvrage particulier qui m'a beaucoup touchée, qui m'a appris beaucoup de choses de l'histoire de Québec, « À toi, pour toujours, ma Marie-Lou ». J'ai lu, il y a plusieurs auteurs québécois que j'ai pu lire dans mon parcours. Il y a également des auteurs américains, notamment, je vais déjà en citer deux qui sont d'actualité, qui ne sont pas considérés comme étant des écrivains dans leur quotidien, notamment le président, l'ancien président américain, le président Barack Obama, avec son dernier ouvrage, « Promise Land », l'ouvrage de son épouse également, « Becoming ». J'ai également lu des ouvrages de Maya Angelou. J'en ai lu, j'ai lu beaucoup, je lis beaucoup, en fait. Je continue à lire, et moi-même, je suis à mes heures perdues écrivaine. Mon ouvrage, l'ouvrage que j'ai mis sur pied, qui est un ouvrage que j'ai écrit à l'âge de neuf ans, intitulé « Avancer malgré tout ». C'est un petit ouvrage comme ça, petit dans ce sens-là, que c'est un ouvrage que j'ai mis sur pied, qui est un bout d'écriture, en fait, que l'enfant de neuf ans que j'étais a pu écrire jusque-là. C'est un ouvrage que je considère comme étant inspirant, inspirant pour moi-même, pour l'adulte que je suis. Donc, c'est avancé, il est intitulé « Avancer malgré tout ». J'aurai l'occasion, beaucoup, d'une émission particulière que nous aurons sur cette chaîne de parcourir certains ouvrages avec vous, notamment celui-là. Donc, c'est ainsi que je vous présenterai. Donc, passionné de mathématiques, notamment de la mathématique financière, passionné d'informatique, particulièrement de la programmation et de toute autre chose. Ceci relève de mon domaine professionnel également, de la mathématique, de l'informatique, passionné de littérature, littérature dans tout ordre. Je considère que ce n'est pas la littérature qu'on se forme. Donc, j'aime lire, j'aime vraiment lire et j'aime écrire également. Et d'où ce concept-là, qui se veut un concept inspirant et motivant, parce que nous voudrons, à travers notre quotidien, inspirer un plus grand nombre de jeunes, les moins jeunes, les aînés, toutes personnes qui voudraient réaliser un grand nombre d'objectifs dans son quotidien. C'est ainsi que je vous présente. Et j'espère que ça répond à pas mal de questions. Donc, sans plus tarder, je vais reprendre aux questions qui me seront posées concernant le thème du jour, à savoir l'action. Merci. Sans plus tarder, je vais reprendre à la première question qui m'a été posée pour ce concept, à savoir, pour moi, que représente l'action? L'action, pour moi, c'est tout ce qui est mis en place pour pouvoir aller d'un point A à un point B. Tout ce qui est mis en projet, en sacrifice, en un élément concret pour pouvoir passer du point A qui représente pour moi le rêve, la résolution, l'ambition, la vision, et aller au point B qui représente la concrétisation de tout cela. L'action, pour moi, c'est tout ce qu'on choisit d'abandonner ou de sacrifier ou de concrétiser afin de pouvoir réaliser un objectif précis, pensé fixé, afin de pouvoir visualiser concrètement cet objectif-là. C'est ainsi que moi, je définirais l'action. Donc, tous les éléments qu'on choisit d'utiliser et de planifier concrètement, de par des petits gestes ou alors des grands gestes ou alors de grands sacrifices afin de pouvoir voir concrètement un rêve se réaliser. Je vous dis concrètement, l'action, pour moi, c'est tout ce qu'on fournit comme effort au quotidien pour pouvoir réaliser le rêve qu'on s'est fixé, pour pouvoir réaliser l'ambition, pour pouvoir réaliser une résolution qu'on s'est fixé. C'est ainsi que moi, je définirais l'action. La deuxième question qui m'a été posée, c'est celle de savoir est-ce que je pense que l'action est réalisable pour tous? Oui. Je dirais que oui, parce que pour moi, l'action part d'un rêve, part d'une ambition, part d'une résolution qu'on s'est fixé. Lorsqu'on se fixe des résolutions, c'est en tenant compte d'un certain objectif qu'on a ou alors de l'environnement qui est le nôtre. Et ceci dit, lorsqu'on a un objectif qu'on s'est fixé, même si le contexte qui est le nôtre au moment où on se fixe l'objectif semble ne pas, comment dire cela, semble ne pas être en adéquation avec ce qu'on voudrait réaliser. En fait, le simple fait, en ce qui me concerne, le simple fait qu'on ait cet objectif-là signifie qu'il y a des atouts possibles pour pouvoir le réaliser. Sauf si c'est une simple envie, en fait. Je vais m'expliquer un peu plus concrètement. Je prendrais le cas d'un enfant qui est issu d'une famille, qui n'est pas aisé, mais qui a un rêve, celui de devenir un grand ingénieur. Déjà, les parents ont de la difficulté à pouvoir payer les études, mais l'enfant est déterminant à pouvoir réaliser ce rêve. Alors, le fait de vouloir réaliser ce rêve, qui est un rêve louable, en fait, fera en sorte que l'enfant prenne conscience des sacrifices qu'il faudra fournir. Peut-être que cet enfant devra, plutôt que la moyenne d'enfant de son âge, réaliser des objectifs financiers, notamment en faisant du commerce, ou en fournissant des efforts qui lui permettraient de gagner une bourse. Ou alors, cet enfant devra faire la démarche auprès de la famille agrandie pour pouvoir, comment on dit cela, vendre ce rêve-là auprès de toute personne qui pourrait lui venir en aide. Il y a autant d'actions qui pourraient réaliser cet enfant-là pour pouvoir atteindre son objectif. Ou alors, les parents, voyant que cet objectif est louable, devront fournir des efforts pour pouvoir permettre à leur enfant de réaliser ce rêve. Tous ces éléments-là constituent, en ce qui me concerne, des actions qui permettront de partir du rêve que cet enfant s'est fixé à la réalisation qui serait celui pour lui de devenir ingénieur. Et des exemples comme ceux-là, nous en avons plusieurs dans notre quotidien, notamment la plupart des invités que nous recevons sur son plateau sont des personnes spéciales, parce que de tels contextes s'est appliquée à la plupart d'entre eux, sinon des contextes un peu similaires ou alors des batailles aussi lois qu'un tel rêve. Et c'est, pour moi, ça, l'action. Donc, l'action, en ce qui me concerne, je pense qu'elle est applicable à tous, pas forcément pour des projets aussi grands que celui-là, mais pour tout autre projet. Je prendrais un autre projet comme ça, celui de perdre du poids, afin de pouvoir retrouver sa santé ou alors de pouvoir se sentir bien. Ça, c'est un objectif qui semblerait être un objectif facile ou un objectif banal. Non, ce n'est pas le cas, parce que nous savons tous qu'il n'est pas facile de pouvoir perdre du poids. Et d'ailleurs, c'est un sujet très grand qui est abordé aujourd'hui dans la société. Donc, pour un projet comme celui-là, il y a plusieurs approches à tenir en compte et des approches qui font face, qui nous poussent forcément à faire face à notre quotidien. Donc, on comprend que l'objectif de perdre du poids est un objectif, est une ambition qu'on a, et tous les éléments qu'on met sur pied pour pouvoir réaliser cet objectif-là, afin de pouvoir, au final, se sentir bien dans son pot, retrouver sa santé. Qui est la finalité ? Toutes ces actions-là, ou tous ces éléments-là qu'on met sur pied, notamment en décidant de manger sainement, en décidant de se mouvoir un peu plus, tous ces éléments-là constituent ce que j'appellerais l'action. Et oui, c'est applicable, c'est à la disposition de tous, mais il faut s'en dire que nous n'avons pas tous la même réalité. Donc, c'est réalisable pour tous, mais le sacrifice d'une personne à une autre n'est pas le même. Donc, oui, l'action est applicable à tous, mais le prix à payer ou le sacrifice n'est pas le même d'une personne à une autre, dépendamment de l'environnement, dépendamment du contexte social, dépendamment de la personne, parce que nous sommes tous uniques. Nous sommes tous uniques, même si nous venons d'une même famille, même si nous sommes des jumeaux, nous sommes uniques. Chacun, comme chacun de nous est unique. Donc, l'action est applicable, selon mon humble avis, l'action est applicable à tous, mais selon le contexte social, selon le contexte économique, selon le contexte environnemental, selon la personne même, l'action n'est pas la même pour un même objectif qu'on se fixerait tous ensemble. Voilà ce que je dirais pour cette question-là. La troisième question qui m'a été posée à ce sujet-là, c'est celle de savoir concrètement, est-ce que je pense que je suis une personne d'action ? Oui. Je dirais oui, parce que le contexte, le concept Numi-Attitude, pour moi, c'est une action. C'est une action qui n'est pas, ce n'est pas une petite action, en fait. En fait, je vais vous expliquer la situation concrètement. Ce concept-là, et qui se veut un concept motivant, innovant et inspirant, c'est un concept que j'ai en moi depuis très longtemps, à savoir celui de tendre la main aux autres, comme cette main m'a été tendue. La main m'a été tendue par plusieurs personnes que je considère comme des personnes inspirantes, et ce depuis mon plus jeune âge. Ces personnes l'ont fait de manière indirecte, pour la plupart. Je vais citer comme ça, Oprah Winfrey, que j'ai découvert à travers des lectures, à travers des documentaires, à travers un film, que vous connaissez certainement. C'est une personne chez qui j'ai trouvé, j'ai puisé de la détermination, l'ambition et la persévérance pour la réalisation des rêves. C'est une personne chez qui j'ai puisé plusieurs éléments pour pouvoir aller à la quête d'un rêve possible. Il y a plusieurs autres personnes, notamment Nelsso Mandela, que nous connaissons tous, et qui est appréciée par plusieurs générations, chez qui j'ai puiser également le dévouement pour les objectifs qu'on se fixe dans la vie. C'est une personne qui a énormément de qualités. Je vais citer également plusieurs autres personnes que j'ai découvertes à travers des écrits, aussi à travers certains événements de leur vie, notamment Maya Angelou, Maya Angelou, Michelle Obama avec son livre, et bien même bien avant ce livre-là, Becoming, Barack Obama avec son dernier livre en date, The Promised Land, que nous avons tous, pour la plupart, apprécié par le fait que c'est le premier président noir des États-Unis. Je vais citer comme ça d'autres personnes, d'autres écrivains, notamment Séverin-Cécile Abiga avec l'aide Binoam, le professeur Gervais Mendozé avec la forêt illuminée, Kamara Lai avec l'enfant noir, Ferdinand Oyono avec le boy noir, Ferdinand Oyono avec à travers plusieurs écrits, Mongo Béti, Le Liste dans la vallée, Bazalte, Les Huit Clos, avec les Huit Clos de Jean-Paul Sartre, il y a plusieurs personnes, donc plusieurs personnes m'ont inspirée, et même dans la littérature québécoise, À toi pour toujours ma mari l'eau, Michel Tremblay, les libraires, plusieurs personnes, plusieurs personnes m'ont inspirée à travers les lectures, à travers les documentaires, même au quotidien, même au quotidien, je rencontre des personnes, même au quotidien, je rencontre des personnes qui sont inspirantes, et nous en avons plusieurs, même nos mamans que nous rencontrons au quotidien, les mamans que nous rencontrons au quotidien, particulièrement en Afrique. concrètement, si je reviens à la question concrètement, est-ce que je suis une personne d'action ? Oui, je le suis, par la détermination que j'émets au quotidien pour pouvoir réaliser les objectifs que je me suis fixés. La question suivante, c'est celle de savoir si ça s'applique au contexte actuel. Je dirais que l'année 2020 a été une année une année particulière. Et je profite de cette émission pour adresser mes condoléances, à moi particulièrement, nos condoléances, je tiens compte de toute l'équipe, à toutes les personnes qui ont perdu un être cher tout au long de cette année-là, et même bien avant. ça a été une année vraiment particulière, une année pleine de surprises, généralement pas de bonnes surprises, une année assez supprénante. Et ce que je dirais, c'est que bien que ce soit assez difficile de de pouvoir faire face à tout ce qui a pu se présenter au courant de cette année-là, l'action est tout de même possible. Pourquoi ? Parce que l'être humain est un être social. Et ainsi dit, c'est un être qui ne qui ne saurait s'écarter d'une certaine vision. Donc, pouvoir réaliser un objectif aussi aussi petit qu'il semblerait permettrait ainsi de pouvoir se sentir vivre. Donc, lui, l'action s'appliquerait malgré le contexte actuel. La simple résolution de garder le moral haut, malgré toutes les batailles du quotidien, c'est déjà une résolution loire et les efforts qu'on fournit à pouvoir réaliser ce vœu-là, c'est déjà de l'action. Le simple fait de se réveiller le matin et d'espérer que la journée soit belle et de pouvoir vaquer à ses occupations. Actuellement, nous parlons de travail à distance ou alors de distanciation sociale ou alors comment je vais dire particulièrement dans le contexte fait dans plusieurs pays, celui de pouvoir décider soit de le faire à distance ou alors de vivre dans un vase plus clos. Oui, pour moi, ça, c'est de l'action. L'action dont l'objectif est d'épargner le plus grand nombre de personnes, ne pas se sentir être un danger public que ce soit, se préserver soi-même et trouver comme ça un moyen de rester joyeux, de pouvoir matérialiser le bonheur d'une autre manière qu'on aurait pu le faire au quotidien. Ça, c'est l'action pour moi. Dans toute chose, en fait, qu'on ferait pour pouvoir partir d'un point B, pour moi, c'est l'action. Et même dans le contexte actuel, on parlerait d'action. L'être humain, en général, de par sa définition, agit, pour pouvoir avancer. Donc, malgré le contexte, avec toute la réalité que cela prévaut, l'action est ce qui nous définirait pour pouvoir aller d'un objectif précis à une réalisation précise. Donc, oui, ça s'applique au contexte actuel. Et avant de boucler cette question-là, j'aimerais une fois de plus adresser mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un être cher durant cette période que nous avons traversée. Et je souhaitais le meilleur pour l'année 2021 à toutes les personnes qui écouteront cet épisode-ci. Et je vous souhaite le meilleur, je souhaite le meilleur à toutes les personnes qui vous s'encrochent. Que l'année 2021, vous gardez en santé, que durant l'année 2021, vous soyez en santé, que vous puissiez réaliser un grand nombre d'actions afin de pouvoir réaliser les résolutions que vous vous êtes fixées. Donc, ça, c'est ce qui bouclerait pour moi cette question-là. La question qui suit est celle de savoir qu'est-ce que j'aimerais que les personnes qui suivent cet épisode puissent retenir concrètement. Eh bien, ce que je dirais, c'est que je parle d'actions. Ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que une résolution ne saurait être concrète si on ne pose pas des actions. Et par actions, je dis ainsi, je prendrais un exemple. Si vous vous êtes fixé comme résolution d'obtenir une promotion professionnelle ou bien de réaliser un objectif précis dans le cadre professionnel. Les premières questions qu'il faut se poser, c'est le why. Le why, comme on le dit, comme le disent les amis, c'est-à-dire pourquoi. Pourquoi je veux réaliser ce rêve-là. Si c'est simplement une envie, à savoir je veux avoir une promotion professionnelle parce que je vais être mieux que telle personne, ça, moi, je considère ça comme une envie parce que la raison pour laquelle on veut réaliser cet objectif, ce n'est pas concret. en fait, c'est juste une comparaison avec une type. Vraiment, pour moi, il faut quelque chose de précis. Il faut quelque chose qui, une vision héroïque, si vous voulez, ainsi. Je prendrais un exemple précis. Je veux atteindre, je veux réaliser un objectif précis dans le cadre professionnel parce que cela me permettrait de grandir et d'être à même d'avoir plus de responsabilités qui me permettrait de pouvoir réaliser un plus grand nombre d'objectifs, non seulement pour moi mais aussi pour ma famille. Ça, c'est plus concret. Passer d'un poste de simple employé à un poste de cadre, ça permettrait non seulement de pouvoir réaliser certains objectifs salariés, mais aussi de pouvoir avoir une plus grande visibilité qui vous permettrait de pouvoir être plus à même, d'avoir plus d'impact au sein de votre société. Ça, c'est un objectif que je considérerais comme étant loin. Pour un tel objectif, il vous faudrait peut-être devoir vous former, devoir travailler un peu plus, devoir, devoir, comment on dit ça, aller au devant d'un plus grand nombre de personnes. Tous ces trois éléments-là constituent pour moi des actions que vous devez mettre sur pied pour partie du vœu que vous avez de grandir professionnellement à la concrétisation qui serait l'aboutissement de cet objectif-là, c'est-à-dire pour l'atteinte de votre vision professionnelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le processus de réalisation de ces éléments-là, vous allez rencontrer des obstacles. Et ces obstacles-là, vous pourrez facilement les braver parce que l'objectif est droit. C'est pourquoi tantôt je disais si c'est une simple envie, c'est-à-dire le faire parce que je veux être comme tel, ce serait tellement banal que vous n'aurez pas l'engouement de pouvoir braver les obstacles. Pour que l'objectif soit réalisable, le « why », le « pourquoi » que vous vous fixez est un élément qui vous permettrait de pouvoir graver les obstacles qui se poseront sur votre chemin. Voilà pourquoi il faut avoir un objectif bien précis dont la finalité rejoint soit un vœu relatif au bien-être ou alors un vœu social ou alors un vœu plus grand que votre personne. Parti d'un point A à un point B en bataillant tout au long du chemin pour pouvoir réaliser cet objectif. La vie, c'est tout cela qui représente l'action et c'est ça que j'aimerais que vous puissiez retenir. Reprendre à une question « pourquoi », trouver une raison forte qui nous permettrait de pouvoir surmonter toutes les batailles qui se présenteront afin de pouvoir arriver à un objectif précis. Ça, ce n'est pas se mettre la pression, ça c'est vraiment s'outiller un peu plus, se donner les éléments qu'il faut pour pouvoir atteindre un objectif et c'est ça que j'appellerais l'action et c'est ça que j'aimerais que vous puissiez retenir de la locution que nous avons eue aujourd'hui. Je constate qu'il n'y a plus d'autres questions. Alors, je suis très contente, je suis très contente d'avoir abordé ce thème-là avec vous et j'espère vivement que beaucoup d'entre vous trouveront des réponses aux questions qui se posaient ou qui se poseront après l'écoute de cette émission. Si tel n'est pas le cas, sachez que nous sommes ouverts à toutes questions, nous prendrons en considération toutes les questions que vous poserez et je me ferai le plaisir de vous reprendre. Je me ferai le plaisir de vous apporter des éléments concrets qui vous permettraient de réaliser concrètement vos objectifs. Le prochain épisode de votre émission, ce sera celui du mois de février 2021 et ce sera une émission vraiment spéciale parce que l'invité que nous aurons sera une personne très spéciale et le thème choisi par cette personne-là, j'en fais une surprise dont je vous laisse découvrir. Donc, je vous prierai de ne manquer aucun épisode parce que l'objectif comme je vous ai dit dans ce concept-là, c'est un concept qui se veut motivant et inspirant et notre soin c'est qu'un plus grand nombre puisse à partir des discussions que nous avons trouver des éléments qui leur permettront de pouvoir réaliser des objectifs précis. Donc, je vous prie de ne pas manquer cet épisode-là. Ceci dit, je vais devoir vous encourager à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et pour ceux qui sont abonnés, ne manquez pas de partager au maximum ces vidéos-là, de cliquer sur le like, de prouver que vous aimez le concept en ne pas oubliant de le faire et aussi d'activer la semaine de notification afin d'être avisé chaque fois que nous abordons un élément précis afin de pouvoir trouver comme ça des éléments qui vous encourageront au quotidien et fortifieront vos actions pour que vous puissiez réaliser vos objectifs. Ceci dit, je vais, si vous me le permettez, une fois de plus vous souhaiter le meilleur pour l'année 2021. N'hésitez pas à être heureux. C'est ça qui vous permettrait de pouvoir réaliser vos objectifs. Soyez heureux. Ne vous fixez pas trop de barrières, ne soyez pas trop exigeants envers vous-même. Sachez que le simple fait de devenir le meilleur de vous-même au quotidien, c'est déjà quelque chose d'héroïde. Faites le meilleur que vous pouvez, donnez le meilleur de vous, soyez une personne d'action, soyez une nouvelle personne à travers votre attitude, votre attitude, c'est ce qui vous rend brave. Et sachez-le, nous sommes tous uniques. Vous, vous êtes la personne que vous êtes et vous êtes une personne géniale. Ceci dit, je vous souhaite une excellente journée. Bonne année 2021. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Au revoir.